C'est un peu de temps ou pas ? C'est vrai, c'est fini ! Shadow Winters, elle est née en 1920, elle est morte en 2006. Sachez que Shadow Winters mort pratiquement dans tous ses films. Ah oui ? Ouais, c'est une particularité. Immense actrice. Elle a vécu longtemps en même temps, donc ça lui a porté chance peut-être. Ex-femme de Vitora Gazman. Merci Abdoul ! Allez, clap, 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 clap ! Après le ciné, oui, comme ça Abdoul. Après le ciné, les livres. Et on va voyager cette semaine, Marie-Blanche. Et on va voyager, on va rester un peu dans le thème, puisqu'on va aller dans une ville qui est chargée dans la musique, puisqu'on va à la Nouvelle-Orléans. Oh oui, pour y avoir mis les pieds, c'est vrai que c'est vachement sympa. La Nouvelle-Orléans, ça se joue dans tous les coins de rue. C'est génial justement, avec un premier roman qui s'appelle La couleur oubliée de l'arc-en-ciel aux éditions de Boré de Martine Pilate, qui est une auteure qui est d'origine de Saint-Maximin, de la région, et qui a écrit une vingtaine de livres et essentiellement des romans historiques, mais avec des intrigues familiales. C'est vraiment sympa. Donc ça, c'est son dernier livre qui vient de sortir, et on se retrouve au début du XXe siècle, à la Nouvelle-Orléans, donc l'esclavagisme est aboli, mais il persiste encore le racisme. Et on va suivre l'histoire d'Antoine, un garçon qui est né d'une formidable histoire d'amour entre un propriétaire terrien et une fille d'ancienne esclave, donc avec un mariage mixte. Et Antoine, il va rencontrer, parce que ses parents vont subir des événements, et ils vont être obligés de migrer vers la ville, et ils vont ouvrir un cabaret-restaurant. Alors, retenez bien ce nom, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, le Spotted Cat, qui veut dire le chat-tigré, dans lequel vont évoluer tous les chanteurs de jazz, connus comme Bessie Smith, Sidney Belchette, et donc Papa Célestin, j'ai cherché, et qui était un trompettiste très connu. Voilà, ce sont des personnages qui ont existé. D'accord, donc elle fait un petit peu comme ça, une rétrospective des grands musiciens qui ont pu fréquenter la Nouvelle-Orléans au travers de ce livre. Et du début du jazz, donc ça c'est génial. D'accord, très sympa. Et ensuite, donc ce garçon, il a envie de devenir avocat, mais nous sommes en 1917, donc il va être appelé pour aller rejoindre les militaires, pour se battre. Se battre, sous les drapeaux américains. Voilà, et il va rejoindre la France, Brest, et il va rencontrer un chef militaire, qui s'appelle, alors je note bien parce qu'il a existé, James Reese Europe, qui va créer en fait un orchestre, essentiellement de militaires noirs, et il va apporter le jazz en France. D'accord, donc en fait, vous parliez de romans historiques tout à l'heure, elle a pour habitude cette auteure de faire ce genre de livres. C'est vraiment des recherches qu'elle a pu faire au préalable, elle avait envie de mettre en avant à la fois la musique, et tout prétexte de l'histoire d'Antoine. Pourquoi la Nouvelle-Orléans, elle est passionnée par cette ville ? C'est la première fois qu'elle écrit sur la Nouvelle-Orléans. Elle a dû s'y rendre et puis avoir un coup de cœur. Je pense. Elle a eu envie peut-être de mettre en avant justement toute l'histoire, comme ça un petit peu, la musique afro-américaine et du jazz en particulier. Et du jazz en particulier, et surtout aussi, elle rend hommage à ces militaires noirs, qui justement ont apporté le jazz en France et en Europe, mais aussi qui se sont battus sous les couleurs de la France, parce qu'ils ont été rejetés par les Américains et on les a appelés justement les Harlem Hellfighters, les combattants de l'enfer. Donc, ils ont été justement récompensés en 2008 par Barack Obama. Donc, elle en parle et c'est vraiment génial, on apprend des tas de choses. On apprend plein de choses, j'imagine. Et puis, il y a une histoire d'amour. Ah ben, forcément. Est-ce qu'Antoine est blessé ? Il va revenir à la Nouvelle-Orléans et il va quitter la jeune femme qu'il a rencontrée, une bretonne, Maëlle. Mais bon, est-ce qu'il va revenir en France ? C'est à vous de le découvrir. Oui, il faudra de le lire. Ça m'intéresse. Je pique. Avec plaisir. Tu vas t'égaler. Ah ben, merci. Et alors, justement, on enchaîne. Je suis tombée, je suis allée à un salon du livre il y a 15 jours et je rencontre une auteure marseillaise, Malika Moine, qui a fait un carnet de route sur la Nouvelle-Orléans. Donc, c'était magnifique. Donc, je vous le dis, il me faut absolument ce livre. Alors, juste un peu avant de vous le présenter, je voudrais vous présenter Malika parce qu'elle est fantastique. Voilà, elle fait des croquis sur Marseille. Elle écrit énormément de bouquins. Voilà, par exemple, on voit à l'écran Croquis croquants où elle est allée chaque semaine dans un restaurant de Marseille et elle a dessiné un plat et elle a récolté la recette du chef qu'elle a écrite et elle a fait un livre là-dessus. Après, pareil, elle a fait la tournée des bars, 51 bars à Marseille où elle a fait à chaque fois un croquis et elle a fait aussi les commerces de Marseille. Vraiment, elle est passionnée de notre ville et elle vient de sortir le calendrier 2020. Elle dessine bien. Elle dessine merveilleusement bien avec les croquis de la ville de Marseille mais pas que des paysages, mais aussi des moments, des manifestations, vous voyez, des endroits, voilà. D'accord, alors à la fois, à l'état brut, un petit peu en noir et blanc comme ça et puis coloré aussi. Ah oui, voilà, il y a vraiment de tout. Et puis, alors, ces croquis sont très vivants. Alors, justement, dans la balade de la Nouvelle-Orléans, en fait, elle est partie l'année dernière, à la même époque. Donc là, on se retrouve 100 ans après le livre de Martine Pilate, voilà. Donc, elle est partie l'année dernière et pendant 15 jours avec sa famille, elle a fait des croquis et elle a travaillé 9 mois dessus. Ah oui. C'est quand même un travail. Donc, on peut comparer les deux visions finalement si on regarde les deux livres. Ah oui, oui, mais tout à fait. Si on lit les deux livres. Donc, on apprend des tas de choses sur la Nouvelle-Orléans avec des dessins, mais vraiment somptueux, pardon. Et je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant. Donc, c'est ce fameux bar. Donc, je vais vous parler. C'est le Spotted Cat. Ah, qui est cité dans le livre de l'auteur du roman. Voilà, qui existe, vraiment. Et elle s'est rendue et elle a dessiné un moment où il y a un concert de jazz. Et voilà, c'est génial. C'est génial, il y a un vrai lien entre les deux. C'est joli, faites voir. Ah oui, c'est vraiment splendide. Moi, je vais tout piquer. Pardon. Alors, on découvre que la Nouvelle-Orléans est vraiment cosmopolite, un peu comme Marseille. Il y a eu beaucoup d'immigration de tous bords, puisque c'est dans le golfe du Mexique, dans la mer des Caraïbes. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'immigration. On découvre que les cimetières, justement, dans les cimetières, ils sont visités et on accompagne les défunts aussi en musique. Exactement. C'est fantastique. On parlait tout à l'heure de la loge chuffrine. Il y a le film, le kit de Cincinnati. La première séquence avec Steve McQueen commence comme ça. D'accord. De Norman Jameson avec des musiciens, un enterrement et tout. Sublime plan. Ah, mais c'est vraiment magnifique. Tout est lié, en fait, sur ce plateau. Et on découvre, tenez bien, puisqu'on parlait de nos origines, que le sandwich de la Nouvelle-Orléans est la mouffoulette. Et c'est à base de charcuterie italienne, c'est de fromage. Donc, il y a un Italien qui a atterri un jour là-bas et qui s'est dit, je vais lancer. Il y a beaucoup d'immigration italienne là-bas. Une panine, non. Un sandwich. Voilà. Et c'est resté. Et c'est vraiment des croquis super sympas à découvrir. C'est très beau. Elle sera le 21 novembre au non-lieu où elle fait la sortie officielle de ce livre. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Blanche. Merci, Abdoul. Merci, Vincent. À la semaine prochaine, la belle. À la semaine prochaine, avec grand plaisir. Et nous, on se retrouve demain pour parler de la pièce « Sois un homme, mon fils » que vous pourrez découvrir prochainement au Théâtre Tourski à Marseille. Nous ferons le point sur des entreprises innovantes de la région avec Corinne Esquiva. Et puis, des Marseillais s'engagent dans un rallye caritatif au Maroc. Voilà, on parle de tout ça demain. On vous embrasse. Soyez au rendez-vous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada